Bonjour à tous, le président sortant du conseil départemental de Kaolaka dotait les postes de santé de Ndofan, Kawona, Latmengue et de Curbaka de l'île d'hospitalisation et d'infrastructures sanitaires. Babanyaï a également pris en charge la réhabilitation de deux postes de santé. Nous avons accompli pour bien aérer une meilleure gestion de la santé de la mère et de l'enfant. Appuyé, c'est un poste de santé qui était sous l'accompagnement des communes. C'est ainsi que nous avons accompagné la réhabilitation des postes de santé de la commune de Curbaka, qui a connu une extension. Mais également, nous avons profité pour réhabiliter tous les bâtiments, le code d'état civil compris. Mais également, nous venons de les donner un appuy en lit. Nous avons également, dans la commune de Latmengue, pris en charge de la réhabilitation de deux postes de santé qui étaient en situation difficile. Le poste de santé de Koumbal, mais également de Kerali-Bassine, qui a également connu des difficultés. Et nous avons donc réussi à les réhabiliter et mettre à la disposition également des équipements sanitaires. Nous avons également, dans le cadre du district sanitaire de Koumbal, hausse d'abattoir, comme vient de dire le médecin-chef, nous sommes en train de construire un logement sage-femme. C'est un quartier populaire de plus de 25 000 personnes. C'est un poste de santé qui a été sollicité. Mais aujourd'hui, la sage-femme n'a pas dormi là-bas parce qu'il n'y a pas un logement. En train de construire un logement sage-femme, nous permettons aux femmes d'être dans les conditions également normales. Docteur Nien Nessek, médecin-chef du district sanitaire de Kaolak, s'en félicite et pense que c'est un grand ouf de soulagement pour eux, mais aussi pour les populations. La maîtresse sage-femme ici présente, Madame Niki, a fait un plaidoye auprès du président du conseil départemental, Baban Djaï, par rapport à la construction d'une unité de néonatologie au niveau du centre de santé. Je pense que ce plaidoye a bien été entendu parce que le président a favorablement réagi pour la construction de cette unité de néonatologie que nous venons de visiter. Mais en dehors de cela, le président nous a accompagnés toujours dans le cadre de la santé de la vie contre la mortalité maternelle et non-natale par l'extension de la maternité du poste de santé de Kaolak et la construction du logement du poste de santé des abattoirs qui étaient aussi des problèmes identifiés au niveau du district sanitaire de Kaolak. Ces investissements, nous les accueillons vraiment à bras ouverts et nous savons que leur fonctionnalité permettra de contribuer à la réduction de la mortalité néonatale et maternelle. Tous ces propos ont été recueillis par Mamadou Kamara. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Dans le cadre du président, le conseil départemental de Kaolak, le poste de santé 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 de Kaolak et le poste de santé de Kaolak. En un moment, ils devez la médication de la population de Kaolak. Il y a des moyens de la concentration de la formation. Le poste de santé de Kaolak et le poste deнь le poste de santé de Kaolak, le foot de la population de Kaolak. Il y a des moyens de la proximité de la population de Kaolak. Mais c'est les gens qui ont été déroulés et qui ont été séparés, ils ont été assis en hôpitaux régionales pour les gens. Et il y a des études de néo-nathologie, on a été fait les études pour les études et les études font ça. Il y a un test de post-santé qui a été fait. Il a eu des gestions de la santé. Il y a des post-santé qui a été fait. Il y a des cas de santé, des centres de santé, des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui ont été fait. Ce qui se trouve, ça s'est passé au hôpital. C'est une post-santé qui apporte. Mais il faut également faire des infirmiers, le personnel, le équipement. Docteur Nyenesec, le médecin-chef du district sanitaire de Kauwlak, dit qu'il a fait tout ce qui s'est passé et qui s'est passé et qui s'est passé. Il a été fait tout de suite et qui s'est passé. Il a été fait tout de suite et qui s'est passé. Il a été fait tout de suite et qui s'est passé.